bonjour à toutes et tous c'est paladio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur insurgency sauf que cette fois on est sur le menu d'insurgency donc je vais vous présenter le menu d'insurgency on va partir en partie donc sur la gauche ici voilà donc nous avons donc le nom donc qui sera le nom de votre personnage et nous avons donc soit en club soit jcj donc c'est joueur comme autre joueur et vous avez du coup votre score depuis que vous jouez vous avez le nombre d'objectifs que vous avez pris le nombre de quels que vous avez fait le nombre de fois vous êtes mort le nombre de munitions que vous avez utilisé donc ce sera les chargeurs donc les tirs ça représente les balles donc ça représente c'est le nombre de fois vous avez à cliquer pour attirer si vous laissez appuyer quand c'est un automatique bah forcément ça va compliquer un tir je pense et les munitions ce sont les chargeurs en gros que vous avez utilisé voilà donc ici vous pouvez créer un groupe donc vous pouvez accepter les amis que vous avez en bord vous pouvez créer un groupe leur demander s'ils veulent venir après ils viennent la barre qui est là ça va représenter à peu près votre level sur insurgency et ici vous avez tout voulu au fait que vous avez repris donc là il y en a que 6 mais il y en a d'autres qui ont été mis bien avant donc du coup quand vous en avez 7 ça va enlever le premier que vous avez fait ça va rajouter le dernier que vous avez eu ensuite en haut à gauche ici vous avez le menu principal donc là on est dessus vous avez la communauté donc avec tout ce qui est steam youtube twitch etc le workshop je ne sais pas ce que c'est vous avez les parmènes donc tout ce qui est pour le jeu voilà donc pour les conseils sur le gameplay annonce tout ça les configurations de clavier pour configurer les touches je vous conseille d'aller plus de suite mais vous commencez donc ici on a les contrôles enverser la souris sensibilité vous pouvez activer la minette mais là il ya aucune manette détectée moi je vous n'ai aucun avis à la souris il ya vidéo donc les luminosité format d'image résolution tout ça on a l'audio aussi donc là le volume n'est pas très fort parce que la dernière fois c'est pas le bruit on a déglingué les oreilles la dernière fois que j'ai joué et j'entendais pas les gens avec qui je parlais donc du coup pour revenir au menu principal donc vous avez aide aussi pour dépannage création de mode qui équipe et guide et là vous avez quitté donc quitté le jeu êtes-vous sûr ok non ou non on va revenir au menu principal et donc du coup vous avez trois gros types de jeux avec des sous-types en fait vous avez solo, cop et multi-jeurs donc comment ça se passe solo c'est comme la coopération en fait en solo vous pouvez être en entraînement, tutoriel il sert à rien, il sert à rien voilà il sert à rien vous avez des modes de jeu, conquête, classique, difficile, elite donc conquête déjà c'est le mode de jeu le plus basique donc conquête c'est vous avez des maps que vous pouvez choisir ici là en solo voilà et du coup vous pouvez choisir jour ou nuit voilà c'est la même map c'est juste le décor derrière il change mais c'est la même map de jour ou nuit voilà ça change juste l'image en fond voilà et la nuit aussi nous qui a des objets spéciaux des lunettes des lunettes spéciales qu'on peut avoir pour voir dans la nuit voilà donc en solo vous pouvez faire du conquête comme ça en coop vous pouvez aussi faire du conquête donc c'est classique il y a 3 points vous devez prendre 3 points il y a des caches d'armes qu'il faut détruire aussi voilà c'est le truc ensuite donc ah mince il faut que je revienne voilà ensuite vous avez classique difficile elite alors là ça va être la même chose enfin ça va être la même chose classique difficile et elite ce sont les difficultés par exemple en classique vous allez avoir bon vous allez maintenant avoir 5 modes donc comme on coop vous avez classique difficile elite et serveurs personnalisés mais je ne vais pas parce que c'est la gamme moi et j'ai jamais composé voilà donc là vous avez tout ça voilà après il y a le ping aussi le temps de latence qui est fiché donc ça vous mettra si vous avez 300 pings ça va vous mettre dans un serveur à 300 de ping par contre si vous en avez 40 ça vous en mette dans un à 40 voilà même que moi je joue en elite parce que c'est plutôt fort donc qu'est-ce que c'est euh les 5 modes de jeu alors les 5 modes de jeu vous avez hunt donc c'est chasse donc vous pouvez trouver tous les ennemis il y en a 20 des fois il y en a 40 voilà donc vous trouvez tous les ennemis vous les tuez et il y a trois points donc abc un peu à fabravo charlie et vous avez il y a un de ces trois points où il y a un cache d'armes vous allez devoir le détruire donc comment on peut détruire un cache d'armes vous avez sûrement vu dans mon dernier vidéo sur l'ancien genesis où je faisais le mode de jeu chasse vous lancez soit deux fragmentations deux grenades à fragmentations donc je suis un peu plus sur l'ancien genesis où il y en a un an une à haine conquête je viens de le dire c'est pareil checkpoint vous avez normalement vu dans ma dernière dans toute première vidéo où il y avait pas de où il y avait pas de musique vous devez prendre un point ou exploser un cache ça va revenir au même ainsi de suite quand vous avez pris toute la zone voilà et si vous mourrez quand le prochain point ou le prochain cache d'armes a été pris ou détruit du coup vous revenez à la main voilà outpost qu'est ce que c'est c'est on a alors il y a 100 level donc pour l'instant on pense qu'il y a 100 level parce que j'ai jamais fini de l'outpost c'est on a un cache d'armes et on doit le protéger voilà c'est un peu comme le hunt sauf que c'est l'inverse et là on a énormément d'ennemis par contre et dans chaque mode on peut être que 8 en solo des fois on vous rajoute des petits comment ça s'appelle on vous rajoute des petits mecs des fois enfin des petits mecs des des zia qui sont là pour vous aider et quand vous êtes mort ça va vous mettre donc sur le menu ça va vous mettre vous allez voir ce que voit le personnage et du coup vous pouvez appuyer sur F pour prendre le contrôle de ce personnage en coop ça va pas être possible vu que ce sont des joueurs mais là vu que ce sont des zia vous appuyez sur F enfin moi c'est ma touche en paramètre et du coup vous allez pouvoir prendre le contrôle du personnage ensuite en survival donc il y a 100 level sauf que là au lieu d'être les gentils comme ça on est les méchants comme ça et du coup on va avoir des ennemis qui viennent comme ça on doit les tuer et on a des caches d'armes partout sur la map des caches d'armes et on va devoir aller sur chaque cache d'armes pour gagner un level et pour gagner des points pour avoir des pouvoir améliorer nos armes voilà parce que de base on part avec un petit Makarov c'est une arme de points c'est un petit pistolet avec une arme de torche dessous voilà c'est tout et du coup il y a 100 level donc on doit amener un point et quand on commence en level 1 il y a des ennemis qui viennent donc on peut les tuer ou pas comme vous voulez mais le mieux c'est de les tuer et quand vous arrivez à un cache d'armes ça vous fait augmenter dans level et vous gagnez des points pour améliorer soit votre veste soit votre arme ça machin en club donc c'est pareil voilà sauf que vous êtes avec des vrais joueurs vous pouvez être jusqu'à 8 là je sais pas pourquoi il y a 24 c'est faux donc là c'est jusqu'à 4 je sais pas pourquoi et le multijoueur alors c'est un peu le multijoueur franchement il faut être vraiment fort pour y aller parce que moi je suis pas fort du tout donc les modes de jeu c'est simple quand vous arrivez sur un mode de jeu et ben à gauche enfin à droite à droite on a affiché le mode de jeu que vous avez vu dans les précédentes vidéos et ce qu'il faut faire donc fusillade c'est il y a 2 équipes de 5 donc il y a 3 points comme la conquête si toute votre équipe est morte vous avez perdu si vous tuez tous les gens de l'équipe adverse vous avez gagné si vous prenez un point votre équipe tous les mondes de votre équipe proviennent à la vie ainsi de suite comme ça la première équipe où il y a plus personne la gagne voilà opération tactique alors occupation c'est il y a des ennemis donc des gentils et des méchants comme là vu que c'est multijoueur donc c'est parti des rôles là je crois que ouais il y a une équipe qui protège et l'autre équipe qui doit prendre les points donc A B C donc il faut prendre le point A ensuite ça nous dit où est le point B on doit le prendre etc j'ai remop et le dernier point c'est le point D il faut détruire le cache et quand le cache est détruit on a gagné on a des vies donc 5 vies pour ceux qui viennent capturer le point et pour ceux qui défendent ils en ont 15 du coup ceux qui attaquent ils arrivent à prendre tous les points et du coup ça leur rajoute 5 vies soit ils meurent et ils ont perdu du coup soit ils arrivent à prendre tous les points et à exterminer l'équipe adverse donc ils gagnent soit ils arrivent à prendre tous les points et exploser le cache donc ils gagnent aussi donc deux possibilités pour l'équipe attaquante et pour l'équipe qui défendent bah soit ils les tuent tous soit avant la fin du temps à partie donc un quart d'heure oui parce qu'il y a un quart d'heure pour prendre chaque point et bien ils ont gagné alors en multijoueur toutes les parties sont euh soit du 12 en 12 soit donc 32 joueur maxi ce qui veut dire 16 contre 16 c'est c'est dur quand même hein quand on est 16 contre 16 euh après attaque percée escamouche euh alors il y en je sais pas trop ce que c'est il y en a il y en a un où on a un vibe donc c'est un personnage qui est désigné d'office c'est pas vous que choisissez il a juste un petit un petit m9 donc une arme de points avec un silencieux et un coup d'eau il doit atteindre sur une map l'un des deux points voilà voilà il doit atteindre l'un des deux points sans mourir ensuite euh on a un autre euh un autre note de jeu c'est vous avez un cache et un point pour votre équipe et l'équipe adverse à pareil et il y a un point qui est neutre vous allez devoir prendre le point neutre et le point adverse plus détruire le cache d'armes et là vous avez gagné mais je crois que le nombre de vies est illimité là dedans ouais il est illimité comme euh comme en coop mais il faut prendre le point quoi comme en coop et en solo mais il faut arriver à prendre le point enfin en solo vous si vous êtes tout seul vous mourrez donc c'est pas voilà mais sinon vous prenez le point et puis vous coupez les livres en revient simple vous détruisez le cache je crois que ça marche aussi mais je suis pas sûr et euh la dernière euh et le dernier des 3 modes je crois que c'est une fusillade aussi je me m'appelle plus bien de tous les modes c'est à dire je suis pas non plus je veux pas m'en appeler de tout non plus mais bon voilà bon ah non excusez moi euh il y a deux modes où je me souviens plus donc euh percer donc occupation c'est euh on doit réussir à prendre les 3 points il y a des 3 à la cage d'armes enfin avec euh les 15 ou tout ça en fait élimination c'est là où il y a le vibe en fait c'est le c'est le type euh c'est le type euh c'est où il y a le vibe avec son pistolet et son silencieux il doit atteindre un bout de points pour gagner voilà et les autres en fait doivent le défendre et les autres doivent le tuer euh les autres avec vous doivent défendre le vibe et les autres en face doivent le tuer si tu les autres qui ne sont pas le vibe c'est pas grave pour opérer un mec qui a pas de bouclier enfin pas de défense supérieur il a juste un vibe et un couteau bon du coup je vais vous montrer en coop en elite donc on va faire il y a pas de survie en elite d'accord et ben on va faire un checkpoint donc quand vous arrivez vous pouvez choisir comme ça soit mettre connexion rapide moi moi je faisais un checkpoint ah mais un c'est simple ici voilà donc je vous mets coop 5 sur 8 checkpoint beways et le temps de latence moi j'ai pas un temps de latence aussi grand que ça donc on va plutôt aller ici sur 7 sur 8 parfait donc quand on arrive dans une partie soit elle a démarré point de contrôle point de contrôle lancement de jeu voilà donc là vous avez tout ce qu'il faut savoir là vous avez un message du serveur qui est donc en anglais il y a des serveurs français aussi voilà et donc là vous avez soit spécialiste Birchman avec un fusil à pompe soutien ça avec une grosse arme une grosse mitraille tout ça donc là vous avez un nombre de points là donc ça ça coûte 0 points donc je vais prendre ça si j'enlève voilà j'aurai 4 points donc ça c'est un couple de points je vais le prendre ça ce sont des donc c'est marqué lance grenade une grenade explosive qui détonne à l'impact voilà donc qui explose vous avez l'arme principale l'arme de points donc là j'ai un M9 qui coûte 1 point le blindage donc vous avez soit armure légère soit pas d'armure soit armure lourde donc moi j'ai une armure lourde qui m'est donnée de base voilà vous avez un équipement de base après là je suis en élite donc forcément c'est pas très j'ai pas énormément d'équipement donc là on voit j'arrive que j'attends je ne touche à rien on voit Ego Mackay qui est en train de jouer et du coup je dois attendre qu'il ait détruit le cache alors comment je sais que c'est un cache parce qu'en fait quand on arrive sur une map comme ça voilà là j'appuie sur N pour ouvrir la map vous avez le point B quand il y a des hachures comme ça c'est que c'est un cache à détruire et quand il n'y a pas de hachures quand c'est quand il est juste marqué A avec un un losange rouge et ben il faut juste prendre un point voilà euh non ça c'est une smoke ça va rien faire ça va juste se mettre de la fumée d'accord il l'a il n'y a plus de grenades donc on peut ramasser des molotovs et tout autre type de grenades sur les sur les ennemis donc les ennemis ont pas des grenades qui font du feu enfin des sortes de grenades qui font du feu ils auront des molotovs donc c'est exactement pareil mais voilà c'est exactement pareil euh ils auront donc des lances roquettes des fois donc on ne peut pas les avoir voilà euh avec des petites personnes on peut pas les avoir ou alors on aura aussi euh des smoke qu'on peut ramasser sur eux ou des grenades à fragmentation j'ai un ou ouais je sais plus donc du coup après si vous faites échappe moi c'est échappe vous pouvez en prendre la partie voilà modifier l'équipement aperçu de l'escouade voilà donc recon c'est entre guillemets éclairage changer d'équipe mais là vous pouvez pas parce que vous êtes en coop donc tous dans la même équipe vous pouvez soumettre un vote donc soit rendre le joueur muet donc voilà prochaine carte changer de carte difficulté dégâts là ils sont en normal après il y a un dungeon impitoyable et brutale donc là c'est dans l'ombre de la difficulté dites vous que dites vous que normal ça sera entre cible du vote entre cible du vote entre cible du vote et difficulté à nous voilà donc le joueur qui jouait a quitté la partie du coup là vous avez votre score selon si vous capturez des points ou si vous explosez des caches là c'est le nombre d'objectifs donc combien de caches et de points vous avez pris victime donc kill et mort et votre visor ping est actuellement de 42 donc là faut choisir voilà j'ai gagné un point de mettre un visor et là on est parti donc vous voyez là le point c'est un point à capturer donc on a juste aller au point et attendre et bien sûr il y a des ennemis donc enfin moi je suis donc après vous pouvez appuyer sur x voilà donc moi j'ai un soumis rafale soit il peut être en soumis donc j'ai appuyer je suis obligé d'appuyer à chaque fois pour tirer ou sinon en rafale j'ai appuyer une fois et puis ça va tirer comme ça voilà donc du coup aile de bavardage on est parti on peut jouer parce que sinon si on peut vous parler on s'en sort pas votre pistolet est forcément en semi après vous pouvez ramasser des grenades aussi avec F vous penchez comme ça mais moi j'ai bon mais je suis mort moi j'ai un prix il y a pas longtemps comment faire pour me toucher voilà je viens de voir un truc en fait il y a marqué insurgent donc en dessous du nom de personnel on voit marqué insurgent c'est le nombre d'ennemis qu'il y a en fait c'est le premier serveur où je vois ça donc insurgent 10 c'est d'ailleurs le nombre d'ennemis qu'il y a en fait donc les insurgents a priori donc les ennemis sont encore 8 en 7 et du coup bah c'est bien ça ça permet de savoir où ils sont ah il est mort donc du coup moi une place que j'aime bien jouer c'est le tireur des hits donc là on va avoir un petit problème où je vais prendre oui alors je préférerais je le bipède avant le silencieux évidemment je peux avoir une smoke c'est pas très efficace je peux avoir un deuxième explosif donc le blindage est 2-0 donc c'est juste un gilet pare-balle je peux enlever si je veux mais je préfère avoir j'ai des pare-balles standard au moins le test donc voilà pochette de munitions supplémentaires et un explosif secondaire donc si je l'enlève c'est juste un explosif et je peux pas avoir de deuxième explosif en soit en soit je dois dire que s'il devrait choisir je vais prendre la grenade mais je préfère prendre le fumigène parce que le fumigène c'est plus propre à un sniper qu'une grenade parce que le sniper il est souvent loin des autres même si des fois je dois dire que je suis entre guillemets en mêlée enfin j'utilise mon arme de points voilà avec mon avec mon tireur d'élite avec mon joueur alors du coup là il reste deux ennemis on sait pas où ils sont des fois il y a des ennemis qui sont à FKA donc vous les verrez comme ça mais comme ça pas bouger donc après vous pouvez faire espace pour voir voilà le personnage allié voilà vous pouvez pas voir son équipement par contre là on peut voir qu'il y a un loser ah voilà des fois il faut protéger le point donc c'est assez chiant mais là il y a pas protection de points alors quand vos ennemis sont quand vos alliés sont devant par contre c'est assez relou bon c'est assez relou hop là un kill vous pouvez pas voir les mince ça c'est quand je cours quand je fais shift et le table là quand vous faites table vous pouvez voir le nombre d'objectifs et tout ça il n'est pas cumulé quand vous êtes mort et quand vous revenez à la vie il n'est pas cumulé donc c'est hop mince je vais mettre sniper mais j'aime pas être à l'écart c'est pour ça que je suis souvent devant voilà hop un mince pourtant vous avez pipette comme ça vous pouvez pas prendre les objets par terre objets je parle bien sûr de grenades et autres quand vous êtes cachés dans les buissons souvent les ennemis ils sont comme nous qui vous voyez pas ça peut être utile alors les ennemis avec la cagoule sont ceux qui ont la plus grosse protection voilà ouf les ennemis avec la cagoule alors eux ils ont une protection juste un gilet pare-balles eux ils ont pas de gilet pare-balles ils sont ils ont rien les cagoules blanches et euh bah ceux avec les cagoules noires ils ont voilà donc là j'ai un molotov et ceux avec la cagoule noire eux ceux là ils ont une protection accrue donc vous pouvez appuyer sur K voilà pour parler on déverser la fermentation hop ah bah mince bon bah il a du lancer de grenade du coup mon molotov a servir à rien et vous voyez il y a des ennemis comme ça afk on rend pas quoi ils sont afk j'ai trouvé un lance rocket ou quoi ramasser les franchement ça peut être utile bon là j'ai mon fumigène que moi je n'utilise pas personne est mort hop 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 bon là je suis pas caché hein ils vont me voir hop 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 j'ai pris une grenade derrière bon 42 ennemis vas-y lance la grenade hop hop donc là on voit bien qu'il y a un silencieux qu'il y a un éviseur mais ça ne sert à pas de savoir ça à rien donc lui il a une grosse montrailleuse c'est le soutien alors on peut dire que le soutien est assez lent pour changer d'arme du coup ce qui peut tous nous faire courir à mon pot de perte on peut aussi changer d'arme c'est juste que le coût est plus cher pour changer d'arme il faut remettre tous les ce qui va avec quoi pour enlever vous avez juste à à recliquer dessus ou cliquer sur un 3 alors je me suis pas servie dans M9 mais il faudrait que je renseigne alors on va pas faire comme les dernières fois là j'ai une bonne cachette quand je suis sauvé je me mets là voilà au moins les ennemis ils me peuvent bien alors là ils me l'ont vu en l'occurrence et quand tu ne l'aï pas c'est pas utile hop je pense que cette partie va être interminable donc on va s'arrêter bon j'espère que vous aurez apprécié la présentation sur JNC en plus détaillé je rappelle qu'il coûte 10 euros sur Steam je vous souhaite une bonne année 2018 j'espère que vous avez passé de bonne fête du coup je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée ou un bon début de matinée et je vous dis à plus c'était pas l'an dernier bye bye tout le monde merci 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 merci